Salut ! Ify, comment tu vas ? Pourquoi cette mine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Johan, j'ai vraiment un café. J'ai vraiment, vraiment un café. Ok. S'il te plaît, prends place. Assieds-toi d'abord. Je préfère rester debout. Ify, je veux que tu comprennes que, peu importe ce que c'est, tu peux me le dire. Je suis ton amie, ta meilleure amie, et je te pardonnerai pour tout. Johan, je suis enceinte. Tu, tu, tu es enceinte ? Alors, je vais être tente d'attendre Johan, vraiment. Allez, assieds-toi et donne-moi tous les détails. Mais tu sais, tu n'es pas censée être enceinte au mariage. Dis-moi, est-il prêt à t'épouser ? Je ne lui en ai pas encore parlé. Pourquoi ? Euh, parce que… Je ne sais pas comment lui dire, s'il te plaît, pardonne-moi. Ok, c'est bon. Écoute, je sais que tu dois avoir peur d'être une mère célibataire et tout ce qui va avec la grossesse, mais je suis là. Tata Johan est là, et si tu veux mon aide, je t'aiderai avec la procédure légale pour lui poter le cul. D'accord ? C'est ton mari. Actrice hollywoodienne. Arrête ça, d'accord ? Ne sois pas plaisantant, je t'apporte de… Je suis sérieuse. C'est ton mari. Quoi ? ... jak c'est ton mari ? Bien row Magic ça, d'accord ? Oh ! Oh ! Tё pas te problème ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Essayes-tu de dire que tu ne sais pas qu'Efin Yua est enceinte de toi? Pardon? Et Efin Yua, ta meilleure amie. Enceinte de... Comment oses-tu? Comment oses-tu mentir à ma femme? Fais-tu pressé mon foyer? Je suis désolée. Qu'est-ce que ça prouve? C'est vrai. Je suis enceinte. En quoi cela me concerne-t-il? Efin, je peux coucher avec toi juste pour te mettre enceinte. Je ne me souviens pas l'avoir fait. Sam, ce bébé est le tien. Allez, tais-toi. Écoute, ok, peut-être qu'on voyait où tu as mis enceinte et qu'il l'a niée. Alors maintenant, tu veux mettre ça sur le dos? Pourquoi? Je ne mens pas. Tu sais quoi? Va-t'en. Non, écoute. Sais-tu ce qui est bien pour toi? C'est d'aller dire à ma femme que je ne suis pas le responsable de cette grossesse. Car si je reviens encore dans cette maison, je ne serai pas si aimable. Mais quel genre d'être moi es-tu? Non, écoute. Oui, c'est pas le but. Mais quoi ? Donc, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. On est là. On est là. Sous-titrage MFP. 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 Will Buffers. Will Buffers. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. « Femme. Amen. 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 prophète. parce que... c'est ce que... parce que... par un esprit... c'est ce que... parce que... c'est ce que... c'est... je prie... c'est... et... c'est... 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 s'il te plaît. Bonne nuit. Non mais c'est quoi ça ? Tous les jours la même chose. Toujours. Tu n'es pas d'humeur. Bébé. Bébé. C'est pour notre bien. Passe une bonne nuit. Je t'aime. Bébé, arrête de piaffer. Bébé. Je sais que tu veux à tout près me donner un enfant. Tu sais que je ne me plaigne pas, n'est-ce pas ? Chérie, je n'ai pas à attendre que tu commences à te plaindre pour chercher une solution. Nous avons essayé cette option médicale et tout en échoué. C'est pourquoi je cherche la face de Dieu, car c'est la seule solution. Eh bien chérie, je suppose qu'on adopte un enfant dans une orphelinat. Je veux juste que tu t'occupes et que tu apprennes comment élever un enfant. Pour que, quand Dieu se souviendra enfin de nous, que ce soit facile pour toi d'élever notre propre enfant. C'est juste mon opinion chérie. Chérie, je ne peux pas faire l'amour avec toi pendant 90 jours. Je suis désolée. Nous devons tous les deux chercher un moyen de sortir de cette situation plutôt que de parler de l'adoption. Je ne suis pas intéressée, alors, Rétila, de ta liste d'options, s'il te plaît. Juanita, le sexe dans le mariage n'est pas un pitié. Je le vois comme elle a adopté un enfant. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu n'allais pas avoir ton propre enfant un jour. Je ne veux pas prendre soin de l'enfant d'une autre femme. Quelle est cette autre femme? Je veux dire, elle est probablement morte ou sans moyen. Et elle a dû laisser son enfant dans un orphelinat. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ai-je l'ai d'avoir peur? Non, dis-moi, ai-je l'ai d'avoir peur? Je ne le suis pas. Je ne veux juste pas prendre soin de l'enfant d'une autre femme. Je préfère attendre Dieu. Juan! Quoi? Écoute, tu n'as pas besoin de me mettre la pression. Essaye de ne pas, car ça ne marchera pas. Ça n'arrivera jamais. Mange. Ok. Ah, tu devrais me dire autre chose. Yfi, comment a été le voyage? Comment ça a été? Quel voyage? Yfi, Yua, comment a été le voyage? Ok, bien, c'était… J'ai de l'exclusivité pour toi. Ok. Tu connais ce mec? Père, je viens encore vers toi. Père, je viens encore vers toi. Je viens vers toi, Père Céleste. Père, je demande le pardon de mes péchés. Père, quelle que soit la manière dont je t'ai offensé, que ce soit en parole, que ce soit en action, oh Dieu. Père, je te demande de me pardonner. Père, par ton sang versé sur la croix, oh Dieu, lave-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, oh Dieu. Purifie-moi, oh Dieu. Père Céleste, roi de gloire. Je sais qu'à partir d'ici, étant à genoux, oh Seigneur, mes pries sont exaucées au ciel, parce que tu as dit dans ta parole que si la volonté est liée ici sur terre, elle le sera aussi au ciel, oh Seigneur. Père Céleste, sois glorifié. Père Céleste, sois exalté. Père Céleste, sois Jésus, je t'aime. Père, c'est moi, c'est moi ta fille. Seigneur mon Dieu, je crois en toi. Tu as dit démonte et on te donnera, je démonte le fruit des entrailles, Seigneur. Tu as dit que nous devrions nous exprimer, oh Seigneur, que tu accorderas certainement le désir de nos cœurs. Père, c'est toi qui donnes les enfants. Père, tu as crié Adam et Ève pour qu'ils se multiplient, oh Seigneur. Père, tu as même dit que lorsqu'un homme et une femme s'unissent, qu'ils se multiplient. Père, nous l'avons fait. En ce moment, j'ai besoin que tu me bénisses, juste comme tu as béni la Vierge Marie dans la Bible. Père Céleste, avec l'Esprit-Saint, je commence à… Père, s'il te plaît, je t'en supplie, quoi que ce soit qui puisse faire obstacle à tout ce que j'ai demandé au Seigneur. Je t'en prie de me révéler. T'aimes-moi d'être avisée. Je sais que je suis une reine et mon mari un roi. C'est tout ce que je te demande au Seigneur. Merci, Père, de répondre à mes prières. Bébé… Chérie, que se passe-t-il ? Est-ce la nouvelle règle maintenant que je n'aurai plus mon petit déjeuner avant d'aller au travail ? Bébé, c'est la nouvelle règle. Mais c'est juste pour quelques temps. Tu dois juste t'adapter. Que veux-tu dire par du doigt ? M'adapter, s'adapter, comment ? Tu sais que je ne mange pas dehors. Bébé, je ne te demande pas de manger dehors. Pas du tout. S'il te plaît, je veux juste que tu me rejoignes dans cette prière et jeûne, pour que tu sais qu'on recherche la face de Dieu et le miracle du Tout-Puissant. Mais de quel miracle parles-tu ? Johan, pourquoi nous faire tout ceci ? Tu es en train de détruire ce mariage. Tu connais la nature de mon travail, tu me demandes de jeûner. Ecoute, tu es très déçu. Bébé… Je suis vraiment déçu. Bébé… Bébé… Non, 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 ne fais pas ça. Non, 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 le diable est derrière moi. Je suis couverte, pas ton précieux sang. Mon cœur ne sera jamais souillé. Mes sens ne seront jamais souillés. Sam… Tu as passé toute la nuit au travail. Que se passe-t-il ? Mec… Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Pourquoi ? C'est ma femme. J'en est après tous les soirs à minuit. Ce n'est pas la prière mon problème. Mais elle brille tellement fort au point de me perturber tout le voisinage. Honnêtement, mec, si ça continue… Je vais m'enfuir, car si je ne le fais pas, je vais devenir fou, mec. Ah… Ok, mec, je suis désolé, excusez-moi. C'est pas drôle, mec. Sérieux. Je suis défilé. Je veux dire… Tu ne peux pas blâmer la pause. Ce n'est pas de sa foudre. Elle veut juste un enfant. Tu parles ? On dirait ma femme. Ah… Genre… Elle n'écoute pas, mec. Mec… Si ça continue, je vais lui laisser la maison. Pourquoi je ne peux pas dormir dans ma propre maison, mec ? Ah… Non, mec… Je n'en fais pas ça. Je sais que ce n'est pas facile, mec. Je me mets à ta place. Mais j'aime cette fille. Je sais, je te comprends. Que c'est faux. Wow, quelle agréable surprise. Ah… Oui… Je suis désolé. J'aurais dû appeler avant de me pointer chez toi. C'est pas grave. Allez, prends place. Merci. Alors, que puis-je t'offrir ? Rien, je vais bien. En fait, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Ok… Yvi… Il s'agit de ma femme. Tu sais… Depuis quelque temps… Ton amie… Refuse de… Tu sais… Oui… Elle refuse… De faire l'amour avec moi. Comme si cela ne suffisait pas… Tu sais… Elle perturbe mes nuits… Le sommeil avec les prières de minuit. Non pas que… Je suis… Contre la prière… Mais tu sais… Elle est si bruyante… Lorsqu'elle le fait. Genre… Elle chante si fort… Qu'elle… Pourrait réveiller tout le voisinage. Je n'arrive plus… A dormir assez dans ma propre maison. C'est fou. Wow… Wow… Ça ne ressemble pas du tout à Juanita. Honnêtement… C'est… C'est… C'est étrange. Je ne l'ai jamais vue… Sous cet angle. Je ne l'ai jamais vue ainsi. S'il te plaît… Aide-moi à lui parler. Tu sais… Tu peux faire… Tu peux opérer la meilleure magie sur elle. C'est compris. Je vais… Je vais lui parler. Ok ? Merci. Et… Si tu as besoin de quelque chose… Tu peux toujours… M'appeler. Ok. Mais… Ça ira… Ça ira. Es-tu sûr de ne rien vouloir ? Non, non. Je vais bien. Il y a du risotto. Je te fais confiance. Mais je vais bien. D'accord. J'espère que tu sais que tu détruiras ton mariage si tu continues ainsi. Tu dis quoi ? Mon mari t'a-t-il parlé ? Sérieux ? Quelqu'un que j'essaye de sauver. Pourquoi crois-tu tellement en ce prophète ? Au point d'être prête à tout. Pour tomber enceinte et ne pas donner à ton mari des enfants qui mourront. Maintenant, dis-moi, n'est-ce pas là une raison suffisante de continuer à prier ? Ne l'est-il pas ? Écoute, Ify, je connais mon mari. Je sais qu'il ne croit pas à tous ces prophètes et qu'il n'est pas prêt à chercher des solutions. Je le sais. Donc moi, je continuerai à prier pour trouver des solutions, juste comme je le fais. Je sais. Mais tu en fais trop. Ne le vois-tu pas ? Tu pourrais perdre ton mari. De la façon dont tu t'y prends, tu pourrais le perdre. Faudrait pas dire que je t'avais pas prévenu. Les hommes se comportent comme des enfants. Il peut te glisser entre les doigts. Qu'est-ce que mon mari t'a dit ? C'est ça ma préoccupation. Johan, ce n'est pas si sérieux. Surtout côté sexe, ce n'est pas si sérieux. C'est juste... Je ne comprends pas. Non, dis-moi. Pourquoi es-tu allé me dénoncer à mon ami ici ? Dis-moi pourquoi. Hein ? Parce qu'il est grand temps que quelqu'un soit au courant de ce que je traverse dans ma propre maison. Non. Bientôt, je te dénoncerai à ta mère. Ah oui. Te rends... Te rends-tu compte que tout ce que je fais, c'est à cause de toi ? Te rends-tu compte ? Non. Te rends-tu compte que t'as fait de ma vie un enfer ? Te rends-tu compte ? Je ne sais pas si... Quelque ou quelque chose, tu l'as dit. Mais je ne peux plus continuer à être un étranger dans ma propre maison. Non, ça n'arrivera pas. Samuel... Tu me déçois. Non, c'est toi qui me déçois. Oui. Écoute, je ne te reconnais même plus. Johan, tu dois arrêter ces bêtises. Car si tu continues, je te laisserai seul avec cette maison. Ça arrivera bientôt. Ça arrivera bientôt. Ah 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 ! Ça arrivera bientôt. Sois la bienvenue, ma fille. Écoutez, je ne suis pas là pour vos absurdes prophéties. Mon amie Johan est sur le pont de perdre son mari à cause de ce que vous lui avez dit. Elle ne fait que ce qui est juste pour elle et son mari. Ses enfants mourront probablement en grand nombre si elle ne le fait pas. Comment pouvez-vous en être sûr ? Vous n'êtes pas son Dieu. Tu es venu ici pour m'insulter ou quoi ? Ecoute, je suis un prophète fidèle de Dieu et je connais mon travail. Ce n'est pas parce que j'ai choisi de m'associer avec des gens que tu dois en profiter pour m'insulter. Je connais mon travail et je me mêle de mes oignons. Vous pouvez aussi connaître votre sel et votre temps, je m'en fiche. Sachez juste que vous êtes responsable de ce qui arrive à mon ami et son mariage. Vous feriez mieux de la paix pour rectifier tout ce que vous lui avez dit. Elle est sur le pont de perdre son mari. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Alors qu'ils partent. De toute façon, il est dit dans 2 Corinthians 6,14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres ? Et même il est dit dans Somme 1,1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Son mari est un pécheur. Donc elle peut quitter le mariage si elle le veut. Le salut de son âme doit être plus important pour elle que toute autre chose. Écoutez, je ne suis pas venue ici pour échanger des mots avec vous. Le mariage de mon ami ne doit pas être détruit. Sinon, vous verrez mon genre de personne. Es-tu en train de me menacer ? Non, c'est une promesse. Et puis, ç'en à. Quand vous avez cette promesse. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai trouvé ton mari au bar et il était ivre mort. Alors, j'ai décidé de le ramener à la maison. Et finis-moi. Tu as trouvé mon mari. Oui. Sam au bar. Et tu as décidé de le ramener à la maison. Oui. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Laisse-moi tranquille. Comment ça ? Qu'est-ce que tu étais censée faire ? Le laisser là-bas. Le laisser à cet endroit. Excuse-moi. Excuse-toi. Tu m'as compris. Ramène-le et laisse-le là-bas. Ne l'amène pas chez moi. Mais qu'est-ce que tu arrives, vous-t-il ? Où veux-tu qu'il reste ? Et fille, moi, je ne peux pas tolérer que tu viennes. Je t'essaie ma prière et tu es venue frapper à ma porte pour me perturber. Ramène-le. Ulbafoss. Madame. Joanne, qu'est-ce que... Ulbafoss. Cette femme va partir à cet instant et je veux que tu fermes la porte derrière elle. Ne l'ouvre plus. N'importe quoi. Joanne, tu vas bien. Oui. Comment c'est à partir ? Hé, ferme-la ! Alors, que fais-je en moi ? Je devrais te le demander. Je suis vraiment déçue de mon ami, Joanne. Genre très, très déçue. Je ne la reconnais même plus. Ça me fait de la peine que Sam ait épousé une telle personne. Mais de toutes les façons, nous devons l'aider. Aménons-le à l'hôtel. Hôtel ? Oui. Et tu penses qu'ils vont nous laisser entrer ? Dans son état actuel ? Ils penseront juste qu'on a fait quelque chose et qu'on veut se débarrasser de lui. Ok, alors que faisons-nous maintenant, puisqu'on ne peut pas l'hôtel ? Pourquoi ne pas l'amener chez toi ? Tu parles comme si tu ne le savais pas. J'ai fait la présentation de mon enfant hier. Mes beaux-parents sont encore chez moi. Ils ne sont pas encore partis. Oh Dieu ! Et donc ? Pourquoi ne pas l'amener chez toi ? Pardon ? Chez moi ? Tu ne vis avec personne pour le moment. Sam sera très heureux de dormir plus rapidement ici. Même si une seule fois chez toi. Ici, s'il te plaît. Aide-moi et aide-le. James. Je t'en supplie, s'il te plaît. D'accord. Par ici. Doucement. On y est presque. On y est. On y est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il veut qu'il ne revienne plus, quel que soit ce qu'il fait d'ailleurs, il reviendra. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, je dois rentrer chez moi. La tête me fait tellement... Et si elle te mettait à la porte à nouveau ? Ok, je vais donc aller dans un hôtel. Je ne veux déranger personne. Tu ne me déranges pas, ok ? Je veux juste que tu te sentes bien. Attends. Écoute, je suis désolée pour tout ce que tu traverses en ce moment, ok ? Donc, prends ceci. Merci beaucoup. Ne t'en fies pas. Je vais te faire quelque chose à manger. Je sais que tu dois avoir faim là. Merci. 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 Tu peux y aller doucement, tu sais ? Je n'ai pas eu de repas de sang depuis des jours. Pourquoi ? Tu sais, ma femme insiste qu'on jeûne. Sachant la nature de mon travail, que je dois quitter très tôt et rentrer tard. Ça veut dire que tu as été à faim ? Pas vraiment. Je ne suis... Je ne suis vraiment pas pour des repas lourds dont je prends des amuscules, des jus frais et de l'eau. Non. C'est si grave. Tu es mariée et tu vis comme un célibataire. Maintenant, tu sais pourquoi je me suis plein. De toutes les façons, je... Je dois aller me rafraîchir. Mon appétit. Et s'il te plaît, ne vale pas de travers. beaucoup de choses. Je sais pourquoi je pense क��- Sanania est aussi efficace. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je pense qu'il est temps de quitter ma maison et de retourner auprès de ta femme. Oh, Dieu. Nous, nous avons assis de lui hier soir. Et je ne sais même pas quand je me suis évanoué. Attends, tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé hier soir? Je me rappelle, je... j'étais avec toi et... James et... James est parti et je... discuter avec toi... en buvant... et je suppose que c'est là que j'ai perdu connaissance. Peu importe, tu dois t'en aller. Que se passe-t-il? Allez, parle-moi. Rien du tout. La femme m'a appelé, alors il faut que tu rentres. Oh. Ok, récupère juste mon T-shirt. Ne t'en fais pas, je te la porte. Vraiment. Ah, tu t'es souci. Qu'est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu dire, bah, si je me soucie? Écoute, tu dois arrêter Sessio. Tu dois vraiment l'arrêter. Mon ami Finiwa t'a ramené ici, il est saoul. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu leur as demandé de me ramener? De me ramener d'où je venais? Écoute, je... Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Mais peu importe, Samuel Undokwe. Je m'en fiche perdument. Laisse-moi juste tranquille. Te laisser tranquille? Oui. Puisque t'as décidé d'être si déraisonnable. Laisse-moi tranquille. Bébé, s'il te plaît, bébé. Bébé. Bébé, s'il te plaît, bébé, bébé. ... Tiens. Dims 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 Dims, je ne veux pas perdre un mariage. Je ne veux pas perdre ma femme, mec. Bien que Joanne ait été tuée, mais elle est elle-même depuis que cette histoire de prière s'est arrêtée. Ok, as-tu pris ton temps pour demander à ici ? Honnêtement, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais elle ne cesse d'affirmer que cette grossesse est la mienne, mec. Franchement, j'aimerais te demander. Que s'est-il vraiment passé, cette nuit, dans le domicile des filles ? Eh bien, tout ce que je peux te dire est que nous avons beaucoup bu. Mais je ne m'en souviens pas. Allez, mec, James, mais t'étais avec moi, mec. J'espérais que tu me dises la vérité. Sam, je t'ai dit la vérité ? James, quand je me suis réveillé, mec, t'étais déjà parti. Mais parle-moi, mec. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mec. Samy, j'aimerais savoir ce que tu veux que je te dise. Parce que je t'ai dit la vérité ? Je ne sais pas ce qui s'est passé après avoir quitté la maison. Attends, t'es parti ? Sans moi ? Mais tu sais qu'il n'y a qu'une seule chance que ta femme te laisse entrer dans cet état. De même, ma femme, elle ne mourrait pas laisser en m**** avec toi. Alors, que diable s'est passé cette nuit ? Mais pourquoi ? Pourquoi personne ne veut me parler ? Oh, Dieu. We'll be forced. Bébé. Bébé, chérie. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui me bat ? Mais où vas-tu ? Comment ça ? Où je vais ? Je te quitte pour que tu puisses amener cette femme de ton choix. Cette femme qui porte ton enfant. Chérie, crois-moi, je... Chérie, je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre... Tu sais pas ce qui s'est passé ? Tu sais rien ? Tais-toi ! Je suis désolé. Tais-toi ! Non, Bébé, non, je n'ai... Écoute, chérie. Je n'ai rien fait avec qui fait noir. Vraiment ? Je le jure, chérie, rien ne s'est passé entre elle et moi. Tais-toi ! Tu voulais... Tu l'as fait ! Elle est enceinte de toi. Alors, occupe-toi de ça. Je ne peux pas rester avec un homme qui a enceinté mon ami. Non, chérie, je t'aime. Lâche-toi ! Laisse-moi tranquille, je vais te faire du mal. Je vais te baisser. Je vais te faire de... Oh ! Oh ! Vraiment ? Tu n'as même pas pu entendre que je m'en aille avant de débarquer dans ma maison. Il dit comment je n'ai même pas su. Comment je n'ai pas su que c'est ce que tu voulais mais tu faisais semblant. Vraiment ? Ne t'inquiète pas. Je le quitte. Je peux l'avoir. Je m'en fiche. Je peux. D'accord ? Johan, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas ton homme ou... quoi que ce soit à voir avec lui. Ce qui s'est passé n'était qu'une erreur. Non, mais la ferme ! Ok ? Il fait noir. Rien ne s'est passé entre toi et moi. Rien ne s'est passé. Ok ? Euh, euh, euh... Samy. C'est la vérité. J'étais avec toi cette nuit chez elle. Ok ? Bien que je sois parti plus tôt. Elle m'a dit tout ce qui s'est passé. Écoute, la ferme, James. Rien ne s'est passé. Ok ? Non, mais qu'est-ce que tu veux me dire ? J'essaye de dire la vérité, Samy. Quelle vérité ? Tu l'as violée. Tu as forcé à avoir des rapports sexuels avec elle sous la prise de l'alcool. Elle ne savait pas comment tu le dis. Donc elle me l'a confiée. Elle ne s'est pas déjà fait. Je me l'offre. Je me l'offre. Je me l'offre, woman. Je me l'offre, j'ai bien sûr. Je me l'offre et je me l'offre. Je me l'offre. Je me l'offre. Je me l'offre. Va te coucher à l'intérieur Mais lâche-moi, qu'est-ce que tu fais ? Sam, attends Lâche-moi, Sam Donc je l'ai caché de ta femme Pour que ça ne brise pas ton mariage Mais vécu du viol, elle est tombée enceinte Nous avons pensé juste De te le dire Oh Dieu, ce n'est pas vrai Oui Sam Oh Dieu Ce n'est pas ce qu'on s'était promis Dépais s'il te plaît Ce n'est pas ce que tu m'as promis L'option L'option Samuel, l'option Non, je ne vais pas c'est pésar S'il te plaît Non, tranquille Arrête s'il te plaît Et puis moi, je suis désolée Non, je suis désolée Dieu Mon cœur Je suis fatiguée Je suis fatiguée Je suis désolée 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 Et puis je suis désolée Honnêtement J'aurais juré Que rien ne s'était passé entre nous Cette nuit-là Parce que Je ne me souviens Je ne me souviens de rien Je suis désolée J'ai supplié Je me suis débattue Mais tu as hésité Encore et encore Jusqu'à ce que tu réussisses Je suis désolée Être désolée N'échangera rien Le fait est déjà fait Effa Effie Effie, non, je ne t'en veux pas Je ne t'en veux pas du tout Et je comprends Je comprends ce que tu as dû traverser Si tu décides de garder cette grossesse Évidemment Ce que moi Ce que moi je veux Je vais prendre soin du bébé Et de toi Samuel, je n'ai pas besoin de ton argent Je peux prendre soin de moi Et de mon bébé La seule chose que je regrette C'est perdre l'amitié que j'avais avec ta femme Je sais Tout est de ma faute Je suis celui Celui à blâmer dans tout ceci Je C'est moi qui ai provoqué tout ceci Et fais-nous moi En ce moment précis Le ciel m'est tombé sur la tête Je suis sur le point De tout perdre S'il te plaît Pardonne-moi S'il te plaît Je ne savais pas Je ne savais pas Je ne savais pas S'il te plaît Je suis désolé Je te pardonne Quand tu as cet enfant Je ne vais pas te le donner Je quitte la ville Non Je pars loin d'ici Où je donnerai naissance à mon enfant Et l'élèverai lui ou elle Non Je ne peux pas être Celle qui détruira ton mariage Va sauver ton mariage Samuel Je te souhaite tout le meilleur J'aime bien ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors tu peux amener cette femme et chasser la stérile ? Non, non, chérie, non. Ne dis pas ça, chérie. T'es pas stérile. Ma femme n'est pas stérile. Elle ne l'a jamais été. Je ne veux pas épouser une autre femme. Elle n'est même pas intéressée. Donc, elle quitte la ville. Qu'en est-il du bébé ? Elle... Elle dit qu'elle gardera le bébé. Mais elle dit qu'elle le gardera très loin de moi. Car elle ne veut pas être celle qui détruira notre mariage. Chérie, je suis désolé. J'étais ivre. Je n'aurais pas dû... Je n'aurais pas dû aller chez elle. Elle aurait pu me déposer n'importe où sur la route. Je suis désolé. Je... Je ne suis pas un violeur. Tu connais l'homme que t'as épousé. Je ne suis pas un violeur, mon amour, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai pas voulu que tout ceci arrive. S'il te plaît. Je... Tu sais. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû écouter ce prophète. Il m'a trompée. Il a presque détruit mon mariage. Je suis désolée. Je... 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 C'est bon, chérie. Moi, de même, je suis désolée. Juanita, je t'aime vraiment. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Je t'aime plus. Je... Je te promets que... Désormais... Quelle que soit la décision, Quelle que soit l'idée qui me vient à l'esprit, Je vais d'abord te la soumettre. Parce que je veux que... Ça marche. Je suis désolée. Ça va, les chérie. Écoute, c'est bon. Et... Pour cette histoire d'adoption. Si t'es encore intéressée, Fais-moi savoir, s'il te plaît. D'accord. Merci. Je suis désolée. Je suis désolée, chérie. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Rien ne paraît. Il n'arrivera plus. Je te promets. Je te promets aussi, chérie. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. Je te promets.